La fête du travail a été célébrée en Côte d'Ivoire, une cérémonie officielle déroulée à la primature, en présence du Premier ministre Robert Begrémant Bé et de plusieurs membres du gouvernement. En Côte d'Ivoire, les prix du carburant à la pompe n'ont pas changé pour le mois de mai 2024. Des détails dans cette édition. Et puis nous ferons un tour à Grand-Lahou où l'accès à l'eau potable est une réalité. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Boakye Fofana, en a fait le constat. Voici pour le sommaire, bienvenue. A l'instar des autres pays du monde entier, la traditionnelle fête du travail a été célébrée en Côte d'Ivoire. Au tour du Premier ministre et des membres du gouvernement, les centrales syndicales ont exprimé leurs préoccupations et revendications en ce qui concerne la chartée de la vie et les opérations de décarpissement dans le district autonome d'Abidjan. Le décarpissement a été fait avant la saison prévieuse. On a vu les familles dormir à la belle étoile. Aujourd'hui, commence véritablement la saison prévieuse. Alors quel est le sort de ces populations-là ? Et donc naturellement, on a demandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions pour vraiment un traitement humain de ces questions-là, pour que vraiment les familles soient vraiment encore bien sauvées. La loi dit qu'aucune entreprise ne doit avoir plus du tiers en CDD et en journalier. Mais vous observez avec nous, il n'y a plus de journalier et des contrats à durée déterminée dans nos entreprises. Si les travailleurs étaient effectivement embauchés conformément au corps du travail, non seulement le dialogue social allait être intense, parce que les travailleurs pourraient se mettre en organisation syndicale, or les CDD et les journaliers, à peine ils trémoussent pour dire qu'on va créer un syndicat, on les fout tous dehors. Il est clair que chaque jour qui passe, des discrétés nouvelles demeurent, ce qui arrive. Et donc pour cela, nous avons demandé à son Excellence le Premier ministre de créer le comité de suivi de la trêve, qui est logé à la primature. Cela va engager l'ensemble des membres du gouvernement et l'ensemble du patronat à utiliser le dialogue social pour prévenir et pour régler les conflits. Les doléances ne sont pas tombées dans les oreilles de sourds. Le Premier ministre a rassuré les centrales syndicales de l'engagement du gouvernement à œuvrer pour de meilleures conditions de vie et de travail. Nous allons dresser la cartographie de vos préoccupations. Nous aurons des séances explicatives, parce qu'il faut qu'on s'explique pour que nous nous comprenions aisement. Nous allons établir un calendrier de réalisation. Et quatrièmement, nous allons rendre compte pour que vos revendications ne restent pas dans les tiroirs, mais trouvent un visage. Le chemin est très clair dans notre tête. Vous pouvez nous faire confiance. L'édition 2024 de la célébration de la fête du travail a mis en lumière les défis auxquels sont confrontés les travailleurs du pays, tout en soulignant l'importance du dialogue social et de la coopération entre le gouvernement et les syndicats pour trouver des solutions durables aux problèmes socio-économiques. C'est par ce défilé que le syndicat des travailleurs du fonds d'entretien routier a débuté la célébration de la journée du droit des travailleurs au lycée classique d'Abidjan. L'événement tombe à point nommé pour des revendications. Même s'ils reconnaissent les efforts accomplis par leur direction générale, ces travailleurs souhaitent bénéficier des primes octroyées par leurs dirigeants. Le souhait le plus ardent, le plus attendu, la prière de tout le personnel est la généralisation de la prime à l'ensemble du personnel qu'il sert. Certains participants se sont réjouis de cette grande célébration organisée par leur syndicat. Le syndicat des travailleurs du fonds d'entretien routier célèbre pour la quatrième fois la fête du travail. L'édition 2024 s'est déroulée en présence de Koudou Evariste, secrétaire générale de la Fédération générale des travailleurs de Côte d'Ivoire FGTCI et de la directrice des ressources urbaines du fonds d'entretien routier. Le prix de l'essence, du gasoil et des produits pétroliers sont restés échangés en Côte d'Ivoire sur la période du 1er au 31 mai 2024. Les prix du superbe sans plomb et du gasoil ont été respectivement maintenus à 875 francs CFA le litre et à 715 francs CFA le litre comme le mois précédent. Quant au prix du pétrole lampant, il a été conservé à 745 francs CFA le litre à Lambian. En ce qui concerne le gaz butane, le prix de la bouteille de 6 kg est resté inchangé à 2000 francs CFA et celui de la bouteille de 12,5 kg a été maintenu à 5200 francs CFA. En Côte d'Ivoire, rappelle-t-on, les prix des produits pétroliers sont ajustés chaque mois conformément aux dispositions du mécanisme automatique de fixation des prix des hydrocarbures. L'eau est désormais disponible à Grand-Lahou en quantité et en qualité. Une heureuse nouvelle pour les populations due à la mise en place d'une nouvelle unité de traitement et de réseau de distribution d'eau potable. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Boakye Fofana, en a fait le constant le vendredi 26 avril. On a fait quand même beaucoup de forages, 6 forages au total, qui permettent maintenant de multiplier presque par 4, un peu plus de 4 même, la capacité installée. Donc aujourd'hui, on produit suffisamment d'eau pour alimenter Grand-Lahou. Pour s'enquérir des nouvelles réalités d'accès à l'eau potable, Boakye Fofana s'est rendu au lycée professionnel de Grand-Lahou. Le constat a été le même dans tous les endroits visités. L'eau est disponible, de quoi soulager les rivres. Les travaux ont été financés par Exim Bank of China pour un montant total de plus de 10,7 milliards de francs CFA. Il faut le rappeler, ces travaux s'inscrivent dans le cadre du projet structurant de renforcement en eau potable de 12 villes, à savoir Dalloua, Boiflé, Touba, Odiené, Bundiali, Seguéla, Mankono, Sassandra, Grand-Lahou, Divo, Catiola, Tanda et les localités environnantes. C'est la fin de ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada